Bienvenue dans ce nouvel épisode des chapelles ozériennes. Aujourd'hui, nous allons sur les traces du pape Urbain V, originaire de Grisac en Lozère. Le pape Urbain V est né sous le nom Guillaume de Grimoire en 1310 au château de Grisac. Ce château a été construit par son père, puis fut agrandi au XVe siècle avant d'être abandonné. Au XVIIe siècle, le domaine du château fut transformé en exploitation agricole, puis en école communale au XIXe siècle. Il est aujourd'hui restauré et on peut le visiter en été. L'endroit où le pape Urbain V a probablement été baptisé est la chapelle Saint-Saturnin à Baie-d'Ouest. Elle est d'apparence très discrète, mais son intérieur est richement décoré. La chapelle date du XIIe siècle, mais ses décors peints datent du XIXe. Ces peintures ont été réalisées par un peintre italien utilisant les techniques de fresques du XVe siècle. Les décors sont voués à la célébration des morts. Ils conduisent ainsi les âmes jusqu'à la porte des défunts. Sous-titrage ST' 501 Cette chapelle fut peu à peu oubliée lorsque les offices furent transférés non loin de là à la collégiale de Bédouès. C'est Urbain V, en 1363, qui la fit construire. A l'origine, elle était destinée à accueillir le tombeau de ses parents, mais fut rapidement fortifiée avec une muraille et quatre tours pour servir de refuge aux habitants de la paroisse en cas de conflit. D'ailleurs, les guerres de religion n'épargneront pas la région et ce fut une terrible période pour la collégiale et ses habitants. Elle fut assiégée, puis détruite par les Huguenots. Ils auraient même jeté les chanoines, les clercs religieux, vivant dans le puits. La collégiale subira d'autres destructions pendant la Révolution française avant d'être rebâtie au milieu du XIXe siècle. Elle est reconstruite avec des dimensions plus petites, mais a conservé les armoiries du pape au niveau du tympan. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager autour de vous et on se retrouve très vite dans un nouvel épisode.